Chez Mazda, le modèle d'entrée de gamme est sobrement appelé 2. Sa citadine concurrente des 208 C3 au Clio a vu une toute nouvelle génération arriver fin 2014. La nouvelle Mazda 2 est beaucoup plus grande que l'ancienne et dépasse désormais les 4 mètres de long, avec un gabarit désormais voisin de ses concurrentes. La Mazda 2 est proposée uniquement en 5 portes et à droit à 3 moteurs essence de 75 à 115 chevaux et un bloc diesel de 105 chevaux. Notre modèle d'essai est en finition de gamme sélection reconnaissable à des feux avant à LED ou à des jantes alliages de 16 pouces. A l'intérieur, la Mazda 2 présente bien pour la catégorie malgré des plastiques durs de la planche de bord. Notre voiture avec céleri cuir optionnel a même droit à un insert en cuir décoratif sur la planche de bord. L'ergonomie est plutôt bonne avec un écran commandé par une molette centrale, comme sur certains hauts de gamme. Les places arrières déçoivent en revanche avec un espace aux jambes limité compte tenu du gabarit, mais dans la moyenne de la catégorie. Idem pour le coffre, sous la moyenne de la catégorie en volume et doté d'un seuil de chargement trop haut. Contact et le petit Anit 5 font entendre sa voix de diesel à froid, mais ça se calme ensuite. La voiture reste toutefois assez bruyante dans l'ensemble. Le petit bloc relance facilement dès les bas régimes, mais s'essouffle à l'approche des 4000 tours. En revanche, bravo pour la douceur d'utilisation et l'absence de vibration. La commande de boîte est plutôt agréable, même si elle n'aime pas trop être brusquée. Côté châssis, cette Mazda 2 offre un bon compromis confort-comportement. Malgré quelques mouvements de caisse, elle reste assez dynamique et donne une sensation de légèreté plutôt agréable. A part pour la partie arrière décevante en habitabilité, cette Mazda 2 nous a dans l'ensemble convaincus par son agrément général. Cette version haut de gamme peut paraître très chère à plus de 20 000 euros pour une citadine, mais le niveau d'équipement est très complet. Il comprend le freinage automatique en ville, l'alerte de franchissement en ligne ou l'affichage tête haute, le tout de série. Rare sur une citadine. Si vous ne roulez pas beaucoup, tournez-vous vers les moteurs essence, plutôt agréables et qui permettent d'économiser plus de 1000 euros à l'achat tout en gardant le même niveau d'équipement. Sous-titrage ST' 501